bonjour mes frères et sœurs bienvenue sur ce bon nous sommes de retour pour de nouvelles révélations nous allons apprendre des choses en tout commun ici soyez prêts si vous n'êtes pas abonné abonnez vous il a rencontré une sorcière sans le savoir hey mes frères et sœurs si vous saviez si vous saviez ce monde est rempli de mauvaises personnes ce qu'on voit à l'écran ce sont les images de ce qu'on voit spirituellement par l'homme infiniment ouvrir des gens à bien comme vous les gens qui parlent comme vous les gens qui m'ont ce que vous aimez manger et les gens qui boivent ce que vous aimez boire mais méfiez vous parce que une sorcière est ici écoutons les témoins de cette dame dans cette histoire là ça se passe en dehors de l'afrique ça se passe ailleurs et à la fin de l'histoire je vais expliquer pourquoi est ce que j'ai décidé de partager cette histoire histoire en fait se passe en 1999 à seattle donc aux états unis donc il ya un monsieur qui s'appelle christopher case il travaille dans une grande maison de musique dédié de production en fait et avant il a une bonne position il est jeune il a 35 ans il est célibataire il ne cherche même pas à se caser là et là il est vrai dans sa vie il prend soin de lui il fait du sport c'est cette fois par semaine il mange bien il mange pas n'importe quoi il prend soin de lui vraiment il prend soin de lui il a une vie que si on peut dire saine donc tout le monde a son entourage j'aimerais qu'il se casse mais lui n'est vraiment pas intéressé donc il travaille énormément et les rares moments où il a les moments de repos il préfère les passer chez lui à écouter la musique en fait là en penchant pour des musiques anciennes égyptiennes ce qui est très rare vraiment des vieilles des musiques anciennes l'époque de l'égypte ancienne qui sont très rares à trouver de toute façon parce que ça a été traduit mais c'est pas quelque chose qu'on trouve facilement bon lui il a pu se mettre à mettre la main dessus parce qu'il travaille dans une maison d'édition de toute façon pas d'édition de production de toute façon donc c'est ça sa passion c'est comme ça qu'il fait passer les rares moments libres qu'il a c'est ce qu'il fait donc un jour en avril en avril au mois d'avril il part en voyage d'affaires à san francisco il est parti avec un autre d'autres ses collègues en fait les gens qui travaillent avec lui dans la compagnie c'est ce que ça arrivait très souvent ils voyagent énormément en tant qu'exécutif de la boîte où ils travaillaient donc ils arrivent à san francisco ils passent ils font ce qu'ils ont été faire là bas et puis la veille avant de repartir le lendemain qui était le le il était le 10 c'était le 10 mais il devait partir le lendemain en tout cas c'est pas important je vais me rattraper sur les dates ils ont décidé alors la veille d'aller tous dîner donc lui et puis d'autres de ses collègues donc ils vont pour dîner quand ils arrivent oui ils ont réservé pour dîner il ya un des collègues qui vient avec une dame qui faisait pas partie de sa compagnie mais une dame qui vivait là bas à san francisco que son collègue connaissait une dame qui était dans la cinquantaine qui se présentait bien et tout ça là donc vraiment il passe une commence à passer une bonne soirée le courant passe bien il commence à parler bien et la femme lui dit en pendant qu'ils sont en discuter lui fait comprendre qu'elle adore les musiques anciennes surtout les musiques là les gypses anciennes dit que c'est ça c'est rare parce que il connaît pas beaucoup de personnes qui aiment cette musique ou qui veut même qu'ils connaissent que cette musique existe il est super content il commence à être changé mais lui vraiment de manière innocente alors que le gars la femme elle a l'air d'être intéressé plus 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 sur autre chose plus plus par exemple une relation ou quelque chose lui n'est pas il n'est pas sûr ça du tout il n'est pas intéressé du tout il est juste content qu'il a rencontré quelqu'un qui partage la sa passion dont il parle et parler au bout de la soirée quand ils sont en train de finir de manger la femme elle commence à insister pour lui dire qu'elle voulait qu'ils aillent finir la soirée chez elle et lui poliment il lui dit non vraiment je suis pas intéressé et c'est de lui faire comprendre gentiment qu'il n'est pas intéressé à autre chose avec elle il était content de discuter avec lui avec elle par rapport à la musique mais à part ça il n'est pas intéressé la femme insiste elle insiste elle insiste elle insiste et lui gentiment il essaie de la refouler un peu de la lui faire comprendre que non je ne suis pas intéressé et puis vraiment la femme insiste assez assez fortement à ce moment là il se lève il se lève il lui dit non je suis désolé je me réveille très tôt demain donc je dois partir et là de nulle part la femme elle s'énerve elle lui dit je suis tu sais quoi je suis une sorcière et je vais te jeter en sort dans sept jours tu vas mourir à la femme et jimé donc là on est le 11 le 12 ils doivent tous repartir à seattle donc ils vont partent à seattle et quand il arrive dans l'aéroport il appelle sa meilleure amie sa meilleure amie vit à l'autre bout du compte du pays elle lui raconte c'est qui s'est passé et les deux rigolent et rigolent vraiment que voilà il est encore une folle vraiment et rigolent et puis ça passe et puis il continue sa vie 24 heures après qu'il soit revenu il est chez lui il est tard dans la soirée et s'apprête à aller se coucher en fait il est couché il est couché dans sa chambre il dort pas encore il entend comme des des murs des murmures comme des gens sont en train de murmurer de l'autre côté de la de la chambre dans la pièce qui était la cuisine il dit mais les murmures là viennent d'où donc il essaie de s'élever mais il dit on en laisse et puis quand il essaie encore de bien se tourner pour dormir il entend encore des murmures maintenant c'est à l'autre côté de la maison donc là maintenant il se lève il va et à chaque fois qu'il arrive dans une chambre où il pensait que les murmures venaient les murmures s'arrêtent et puis ça ça commence dans une autre chambre dans la maison donc il fait comme ça il va autour en essayant de découvrir qu'est ce qui se passe sans jamais rien trouver et puis à un moment il est là au salon et tout et puis il entend les murmures maintenant ils sont maintenant dans la chambre dans sa chambre où il dormait donc il retourne là bas il n'y a rien puis va il dit ah peut-être que je suis fatigué donc il s'allonge il dort la nuit suivante qui est maintenant le parce que j'ai dit pendant deux nuits il a passé du il a passé deux nuits tranquille aux alentours du 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 14 du 15 du 14 du 14 avril donc là maintenant ce jour-là il entend encore comme des murmures clés comme quelqu'un parle il s'est dit mais attend peut-être qu'il ya hier j'ai entendu les mêmes bruits peut-être il ya quelqu'un qui essaie de venir voler dans ma maison bon il se lève encore il va il regarde et à un moment du coin de son nez il voit quelque chose passer très vite comme une ombre passée très vite quand il se tourne il voit personne il va vers où il a vu l'ombre passer il ne voit rien il va se coucher il entend encore des 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 murmures donc là il n'arrive pas à dormir la nuit d'avant il n'arrive pas à dormir là la deuxième nuit encore il n'arrive pas à dormir il commence à avoir peur parce qu'il comprend pas ce qui se passe c'est qu'il est seul à la maison il entend toutes ces choses à sa nuit jamais arrivé avant qu'est ce qui se passe la nuit maintenant du du 15 il est encore à la maison il est encore au moment de dormir en fait à ce moment il commence à avoir peur d'aller avec se coucher donc il est là il est couché et puis l'entend encore comme des murmures de l'autre côté du mur après les murmures sont maintenant à l'intérieur de son de son armoire après maintenant les murmures sont en dessous de son lit après maintenant les murmures sont voilà il voit comme une ombre qui émerge dans dessous du lit juste à côté de son de sa tête à ce point il ne peut plus bouger il est comme paralysé il ne peut pas bouger il ne peut pas parler il ne peut pas créer donc là maintenant cette ombre là vient la trappe le le soulève en l'air le jette sur le lit et le jette sur le lit et là maintenant met les mains autour de son cou on sait tout ça parce qu'à chaque fois quand ces choses ont commencé il racontait tout ça à sa meilleure amie et sa meilleure amie était étonnée par sa meilleure amie dit c'est quelqu'un qui a qui est très car les pieds sur terre ce n'est pas une personne qui croit toutes ces choses là ce n'est pas une personne qui a des tendances à la dépression ou des choses comme ça donc là son ami sa meilleure amie au début avait du mal à comprendre les premières fois les choses ces choses sont arrivées qu'il appelait sa meilleure amie là sa meilleure amie ne comprenait pas ce qui s'est passé donc là maintenant quand c'est cela le jette encore sur le lit et comment ça les tremble trangler il n'arrive plus à il n'arrive pas à respirer c'est une ombre il ne peut pas il n'arrive pas à voir le visage n'arrive pas il n'arrive pas c'est une ombre une ombre une ombre toute noire donc là le truc commence à les trangler à les trangler à les trangler vraiment il arrive un moment il n'en peut plus vraiment il sent que sa vie est en train de le quitter le truc la lâche le lâche et puis disparaît donc là toujours il n'arrive toujours pas à bouger le lendemain il se réveille c'est pas si c'est endormi combien c'est endormi si c'est évanou ne sait pas quand il se réveille il voit sur les cc 100 doigts de ses dix doigts des deux mains il voit des coupures sur chaque bout de doigt et puis il ya du sang sur son lit et tout ça là donc là maintenant ça commence à être chaud donc il il va là maintenant il rappel encore son ami il raconte à son ami la nuit du 16 la nuit du 16 la nuit du 16 il n'a pas pu dormir chez lui on sait qu'il n'a pas pu dormir chez lui parce qu'une fois de plus la rappeler son ami son ami peut le raconter il ya quelque chose qui a fait très peur au milieu de la nuit qui s'est enfui il est parti dormir dans un hôtel et puis il est il est revenu le lendemain matin dans cette fois c'est quand il revient le lendemain matin dans la nuit du 16 et la journée du 16 il va dans une librairie il va voir le libérien il demande si ils ont des des livres sur la magie noire sur la sorcellerie sur toutes ces choses là dont on lui montre encore dont il va il va lire pas mal des livres ce jour là et après il va s'acheter beaucoup de croix donc il revient chez lui mais les croix partout et tout autour de sa maison tout le contour de sa maison il verse le sel et puis il met les croix partout mais toujours est il que cette nuit là son ami nana rien ne sait pas ce qui s'est passé donc le lendemain du 17 son ami appelle la police lui parce que aussi son travail parce que il ya des ses amis ils ont des amis en commandant certains des amis l'ont contacté son ami qui est à l'autre bout du pays pour lui dire qu'il n'est pas allé il n'est pas allé travailler donc de là son ami appelle le travail pour lui appelle la police pour leur dire s'ils peuvent aller vérifier qu'il y a quelque chose qui ne va pas ça fait quelques jours que son ami n'est pas bien est-ce qu'ils peuvent aller pour aller vérifier que tout va bien dans la police arrive ils regardent partout les fenêtres sont fermées il n'y a rien personne ils regardent sur les volets sont entre ouverts ils essaient de voir l'intérieur il n'y a rien faut savoir que voilà ils n'ont pas le droit de juste venir comme ça de casser les portes comme ça tant qu'ils n'ont pas ils sont pas sûrs de ce qu'ils sont en train de faire donc ils repartent ils appellent à son ami pour lui dire qu'on est allé regarder on l'a pas vu dans le lendemain les 18 encore la même chose il n'est toujours pas présenté au travail donc à ce point son ami est vraiment à vraiment vraiment peur mais comme il fait de plus comme il a l'autre bout du 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 pays il peut pas venir tout ce qu'elle peut faire c'est encore d'appeler la prison appel encore la police a dit je suis désolé je vous ai appelé hier je vous ai parti regarder vous m'avez dit que vous n'avez pas vous n'avez pas pu rentrer mais aujourd'hui il n'est pas encore allé au travail et ce n'est pas comme lui ce n'est pas son comportement il n'a jamais manqué le travail et même s'il devait manquer le travail il allait appeler ce n'est pas normal dont la police repartent et quand ils repartent maintenant ils trouvent la porte en trouvette et quand ils rentrent en fait ils trouvent vraiment une scène la scène des croix du sel partout et ils rentrent ils le trouvent en fait tout habillé dans la baignoire vraiment en position fétale mort dont ils ont dit que c'est une crise cardiaque mais il est sûr qu'il ya quelque chose qui s'est passé dans cette maison le truc je sais pas si je peux vraiment donner la morale la seule morale que je peux donner c'est une morale générale pour dire que nous en tant qu'africains bien qu'on aime les cultures venus d'ailleurs il est très important qu'on s'accroche à nos cultures parce que en en occident en général ces choses là existent ces choses là vraiment existent il ya vraiment des cas mais c'est toujours on va toujours essayer de ridiculiser la personne qui raconte ces histoires là ou la personne qui dit que a vécu ces choses là ça fait que les gens souvent on de parler de ces choses là ils ont donc quelqu'un peut être en train de subir des choses mais ne peut pas en parler parce qu'à cause de la ronde parce qu'on va dire que vous êtes fou parce qu'on va vous traiter de tous les noms donc souvent les gens souffrent en silence et meurent en silence il ya pas mal d'histoires comme ça où ça c'est très mal fini ce qu'on entend qu'on entend nos histoires qui se passent chez nous en afrique c'est très rare qu'on entendait que quelqu'un est mort avec des histoires de 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 sort ou des choses comme ça il ya toujours généralement même s'il ya des gens qui meurent mais généralement il y a toujours une solution d'une certaine manière mais en europe il ya ce truc là où je pense que parce qu'ils ont cette idée là qu'ils veulent tout contrôler parce qu'ils sont lourds ils ont le contrôle surtout nous on ne veut surtout pas comment dire supporter l'idée qu'il ya des choses là dehors là qu'ils ne peuvent pas supporter il semble aussi que quand il s'agit de ces histoires la bizarre en europe en général que ce soit les histoires de fantômes que ce soit des histoires mystiques ça a toujours l'air de prendre de se passer dans des dans des dans des maisons comme des enclos en fait des maisons des choses comme ça des trucs comme ça dont le gars a vécu l'enfer il est mort exactement 7 jours comme la comme la femme lui a lui avait dit il a vécu l'enfer seul tout seul parce qu'il appelait sa meilleure amie il y avait aussi deux autres amis qui sont restés anonymes quand l'histoire est sortie a été publiques que ils sont restés anonymes mais personne n'a fait ni partie pour aller l'aider personne n'a fait ni partie pour vraiment le suivre même c'est les gens qui étaient là sur place et je ne comprends pas pourquoi je ne sais pas peut-être qu'il a fait il n'est pas retourné chez son ami pour lui demander que la personne enfin son collègue son collègue pour lui demander la dame que tu avais ramené au restaurant quand nous étions à san francisco c'est qui est tout ça là je ne sais pas on n'a aucune information sur tout ça on a juste qu'on sait ce qu'il a raconté à sa meilleure amie entre le temps qu'il est rentré et le temps qu'il est qu'il a fait qu'il a fini par mourir donc voilà c'était ça mon histoire je vais vous raconter une histoire qui m'avait été raconté par mon papa mon papa fait à son homme de son vivant chaque fois qu'il mangeait ou qu'il grignotait quelque chose il donnait toujours un peu de ce qu'il mangeait à tous les enfants qui étaient autour de lui que ce soit ses enfants ou les enfants des autres même si c'est un enfant qu'il ne connaît pas quand il mange quoi que ce soit c'est un petit enfant à côté de lui va toujours lui donner un petit peu de ce qu'il mange même si c'est un nouveau nez il va prendre quand même un peu la fauchette trempé dans la sauce ou dans le truc qu'il donne pour mettre un petit peu dans la bouche de l'enfant il avait toujours ce réflexe là et moi donc intriguée je lui posais la question mais pourquoi tu fais ça papa à chaque fois tu fais ça même quand c'est avec mes petits frères même s'ils ne mangent pas encore toi tu fais toujours ça à chaque fois il a dit ma fille je sais pourquoi tu fais ça je vais te raconter une histoire c'est à partir de là que chaque fois moi j'ai commencé à faire à faire cela donc quand il était jeune dans leur dans le village il y avait qu'une dame qui venait dessus de se marier et elle avait fait genre quatre cinq ans sans voilà dans son accouché et donc elle a vu son bébé il était trop elle était super moment quoi il était trop dans les soins de l'enfant et s'occupait vraiment très très bien de son bébé et ne voulait pas que quelque chose de mauvais se passe quoi il voulait toujours tout faire bien les choses être propres le bébé toujours propre bien nettoyé très maman très aimant une très bonne maman super moment quoi donc du coup et même quand le bébé il avait quoi genre 6 ou 8 mois comme ça le bébé ne mangeait pas encore il était qu'en 5 ans et comme c'était son premier bébé elle a dit il va lui donner suffisamment de lait maternel pour qu'il ait assez de force quoi donc elle en était l'enfant et à chaque fois qu'elle mangeait qu'elle mangeait et m'était elle mangeait et les gens lui disaient mais donc pour le bébé il fait un fait goûter au bébé elle disait non c'est pas la nourriture du bébé ça je veux pas que mon bébé ait des problèmes il prend du lait et c'est suffisant et c'est ce qui est bien pour lui et mieux même pour lui à chaque fois même quand son mari est parti au travail la dame s'est rendue à la rivière pour laver les habits et la elle va attacher son bébé sur son dos elle marche et marche et marche et marche arrivée en haut elle entend quelqu'un qui dit pose moi par terre je vais descendre et elle se tourne et riquette derrière et riquette devant et riquette à gauche et riquette à droite elle voit personne elle avance encore elle avance et elle avance après l'entend encore une voix qui dit pose moi par terre je te dis de me poser et pose moi par terre pose moi par terre c'est là qu'elle sent que et la voix vient du bébé et tourne et détache pour voir si c'est vraiment ce qu'elle entend parce qu'elle ne croyait pas quoi un enfant qui a une voix il parle elle pose par terre dès qu'elle pose tmg qu'elle a posé le bébé le bébé a grandi 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 jusqu'à la dépasser il est devenu un papa tmg il est devenu un papa avec la calvitie il y avait même quelques grains de barbe blanche et les moustaches blanches vieux elle reste la vie elle voulait crier voulait fuir le monsieur a dit que ne bouge pas tu bouges tu meurs ne bouge même pas là où tu es là de toute façon elle était seule tu vois dans les villages là parfois tu peux marcher en haut tu es vraiment seule dans la rue elle à l'époque elle regarde à coucher à là où elle voit qu'il n'y a personne elle était obligée de rester il dit que ne bouge pas viens je vais t'amener chez moi et référence comme ça regarde le monsieur dit mais viens je vais t'amener chez moi allez ils marchent ils sont derrière les terriers lui il marche il marche il marche il marche de toute façon la femme là où elle était il n'y avait personne elle voyait seulement les ailes au château de temps ils ne pouvaient même pas fuir elle avançait souvent ils ont marché 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 pendant une bonne heure ils ont marché pendant une bonne heure après ils sont arrivés dans une zone il y avait comme un petit con tu vois comme à l'époque dans les villages il y avait les petits camps les petits villages comme ça un petit peu éloigné dont il y avait un petit camp où il y avait environ une vingtaine de cases ils arrivent ils arrivent ils marchent donc ils sortent donc de l'herbe pour arriver dans la zone il y a un peu les cases là-dedans il n'y a pas beaucoup il n'a pas les herbes là-bas c'est vraiment un village comme un petit village elle attend seulement comment les enfants courent en venant vers le monsieur papa 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 est rentré papa est rentré papa papa et elle le regarde il tourne et n'est rien papa papa est rentré papa est revenu après il a rien là on le fait on la cueille et tout il va il s'assoit à devant la case j'avais une grande case principale sa femme sort et massa bienvenue soyez les bienvenus où est venu et nous avons amené une invité soyez les bienvenus madame bienvenue et bienvenue il dit assoie toi et elle a scandalisé il y assoie toi et s'assoie et rire et étonné même peu prononcer mon boulot même pas je tremblais le monsieur dit salut mon ami on dit bonjour maman bonjour tata bonjour bonjour vous allez bien il appelle sa famille dit eh chérie va va dans le dans l'enclos là tu me tu es un bon cabri là un bon gibier tu amènes tu peux pas manger avec mon invité tous les enfants ça c'est à côté de lui mais papa tu as trop duré cette fois ci et tu as trop duré ouais tu reviens quand parce que là parfois tu pas mais c'est tout cela tu as trop duré il manque beaucoup papa je maman que c'est pas c'est pas c'est excusez moi les enfants le travail ne voulait pas finir j'étais trop occupé mais je reviens bientôt très très bientôt ils ont parti l'enfance au parti jouet ils ont resté la dame n'a même pas pu place sur mon était scandalisé la mme la dame dont la femme monsieur dont elle a fini de préparer et tout elle a ramené pour les sévées qui dit qu'il m'a mangé la dame là elle a pas pu me manger elle n'avait pas le courage le monsieur dit qu'il mange mange parce que quand toi tu manges la viande chez toi là tu me refusent tout le temps tous les gens me disent même ta main elle me dit que mais la mais de ma la viande dans ma bouche même la sauce de la viande dans ma bouche tu me refusent voilà la viande il faut manger manger faut manger elle est là elle a mangé de force obligé elle a mangé elle a mangé ils ont mangé ils ont mangé après ils ont resté un petit peu et après ils ont dit bon au revoir le monsieur a dit au revoir c'est à sa femme la dame de ma sature revient quand il dit que très bientôt dans pas longtemps ils ont dit au revoir la dame ils sont partis un chemin dont le monsieur lui dit comment on s'en va là comment on s'en va là ne tente même pas de dire moi quelqu'un sinon tu meurs tout ce que tu as vu ici là ça va rester dans ton ventre si tu oses ouvrir ta bouche tu me suis dit à ton mari ou à ta maman tu vas partir immédiatement après avoir parlé donc c'était pour te dire que quand tu es là quand tu as tout mangé là tu me donnais pas moi je t'ai amené chez moi pour que tu manges donc ne pense pas que je n'ai pas de quoi manger donc après donc ils sont partis ils ont marché marché arrivé au niveau elle avait posé le bébé par terre le bébé a dit porte moi qu'elle se retourne pour le regarder et voir comment le gars redevient encore petit 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 comme un petit bébé je vais le prendre le mec sous le dos et la tâche est arrivé à la maison le mari puisque les amis qu'elle était partie laver elle n'a pas lavé l'air revenait sans consommer et dit mais tu m'as dit aujourd'hui tu es partout marigou laver les amis non j'ai dit que ouais mais ça laisse comme ça il était trop fatigué aujourd'hui je n'ai pas pu mais du coup à la la maison elle était elle était devenue bizarre même avec l'enfant elle même qu'elle a voulu aller avec l'enfant elle faisait déjà et là du coup commencer à faire les repas pour donner à l'enfant genre les nourriture qu'on n'a plus avec la fourchette là parce qu'elle avait peur de remettre encore son seigne dans la bouche pour la l'été vu que c'est que c'est un papy quoi c'est un vieux papa donc c'est comme ça comment c'est bien l'entier tout et tout et tout le monsieur dont le monsieur dans l'interprété j'ai oublié le monsieur c'est un rôle lui avait dit que normalement moi je suis je suis un le genre de personnes qui entrent dans le ventre des femmes là pour qu'on accouche et pour que les femmes s'occupent de moi c'est comme ça j'entre dans le ventre des femmes c'est parce que toi quand je suis entré chez toi tu étais une bonne maman tu as bien pour son moment et en partant je ne voulais pas te faire de mal sinon à manger en tout comme ça dans le ventre de quelqu'un je lui fais du mal au foyer parfois le monsieur devient pauvre ils tombent tous malades ou bien je tue la maman je tue le papa des choses comme ça il fait tout ce qu'il y a de mauvais dans la famille il détruit la famille avant de partir et c'est là qu'il puise sa force qu'il vient comme ça il capte les énergies il détruit il faut tes richesses il prend il savait ça qu'il peut à nourrir sa famille donc quand il dit à ses enfants qu'il est pas dit travail le travail était dur c'est ça qu'il fait puis j'en ai nourri avec de l'autre côté donc comme toi tu étais trop trop gentil avec moi je vais sûrement pas dire sans rien te faire c'est ta gentillesse qui t'a sauvé donc deux semaines après comme ça le bébé est mort là retrouvé le mot dans son berceau vraiment comme ça la famille était étonnée de voir que la dame tu vois quand tu as un enfant que tu as attendu peut-être après quatre cinq ans le mariage et puis qu'il décède tu ne pleures pas tu te lamentes pas comme une femme qui a perdu son unique enfant quoi il était juste là mais pas trop triste pas mais après son mari fait après l'enterrement les obsèques de l'enfant son mari a posé la question mais hé chérie qu'est ce que c'est passé comment tu ne dirais pas que tu as perdu un enfant moi je suis même plus affecté que toi alors que c'est toi qui a poussé et à la maternité c'est toi qui a ressenti les cris les douleurs à la maternité un enfant toi pourquoi tu es trop cool comme ça rien dit que pour raconter ça là il faut simplement que je sois de avec ma maman et et peut-être devant le chef de du traité praticien du village parce que la moyenne vie en dépend elle a quand même son mari a trouvé ça suspect il a appelé sa maman elle a tiré la même phrase à sa maman sa maman il est comme ça je veux seulement appeler l'onganga du village parce que là là c'est un peu critique ton a donc fait venu le le sorcier du village c'est toujours dans les villages il y a toujours un raconte avec lui c'est un grand tradit praticien c'est un grand dans le monde domestique là donc on l'a fait venir et puis la fille a dit qu'elle avait une toute très importante a dit mais elle a peur pour sa vie voilà mes chers d'abord fait les bains et la fait c'était un truc pas la blindée quoi la fait c'était un truc chez elle et puis elle a raconté dans l'histoire quoi que lui voilà le bébé là c'était un bébé c'était un truc comme ça et tout voilà ce qui s'est passé là du coup après quand après quand elle a raconté ça le tradit praticien là il a encore fait un bain spécial par rapport à ça parce qu'il dit que quand il y a déjà un enfant comme ça les faux bébés là qui rentrent dans ton ventre ça peut ouvrir la porte à d'autres d'autres sorciers comme ça là qui veulent passer dans ton ventre quoi d'autant me blinder la dame pour que sinon mal à venir quelqu'un veut lui fait quelque chose bien fait n'importe quoi de mal qu'il ne puisse pas atteindre la dame donc on refait d'autres pas vraiment spécifique quoi pour la blé non la femme elle n'est pas décédée après là même eu des enfants mais bien tout s'est passé bien avec son mari waouh quelle histoire dites-moi ce qu'on a passé c'est ce que je vous donne rendez-vous pour la prochaine deuxième semaine soyez prêts